Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui, on se retrouve pour ce troisième rendez-vous du mois et pour un top 3 sur mes lectures préférées de cette nouvelle année. Pour commencer la vidéo, je tiens avant tout à vous remercier sincèrement du fond du cœur pour tous les messages que vous avez fait sur mes premières vidéos, ça me touche énormément. Merci à vous toutes parce que vous êtes principalement des femmes à m'avoir fait ce commentaire. D'ailleurs, s'il y a des hommes, manifestez-vous dans les commentaires et ouais, ça encourage, ça donne envie de continuer et avec vous en communauté, c'est juste... ça fait chaud au cœur et je vous remercie. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter trois lectures, une saga de jeunesse fantasy, une histoire d'amour en Écosse, une histoire qui parle de la Seconde Guerre mondiale. À Cotard, un palais d'épines et de ronces de Sarah Gemmas. Il faut savoir qu'à Cotard, j'en ai entendu parler depuis que c'est sorti. Aujourd'hui, il y a quatre tomes et demi qui sont sortis. J'avais pas envie de le lire à ce moment-là, même s'il m'intriguait, mais j'aime pas lire les livres quand c'est en plein dans le rush et que tout le monde en parle et puis que du coup, je mets la barre trop haute. Donc, je suis très probablement déçue par ses romans. J'ai lu ce livre avec mon amie Camille de la chaîne Instagram Bim Bam Book. Je vous mets son lien dans la barre d'infos. Allez vous abonner, elle est adorable, j'adore cette nana, c'est vraiment devenu une amie. Et du coup, allez vous abonner à son compte parce qu'elle met plein de trucs super intéressants. On a eu la chance en fait de lire ce livre parce que Amazon Prime le proposait gratuitement, ainsi que le tome 2. Je dis ça comme ça si vous avez une Kindle. Dans un palais d'épines et de roses, on va découvrir Fer qui est une jeune femme au début de l'histoire qui vit recluse dans la forêt avec son père et ses deux petites soeurs. Leur mère est morte et du coup, c'est Fer qui s'occupe d'aller chasser le gibier pour subvenir aux besoins de nutrition de sa famille. Un jour, elle va chasser et en fait, elle va tuer un énorme loup, un loup géant. Elle va se rendre compte que ce loup venait du royaume de Pritian. Donc le royaume de Pritian, c'est un royaume vif des dieux et des hauts seigneurs. Ce royaume n'est pas assez accessible aux humains ou alors très 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 difficilement. Et très vite, va venir frapper à sa porte le haut seigneur Tamlin, qui est le haut seigneur de la cour du printemps. Et qui va demander justice par rapport à la mort de son ami loup en demandant à Fer de venir vivre au royaume avec lui. Elle n'a pas d'autre choix que d'accepter et de laisser sa famille. Elle va se rendre compte que une malédiction s'est abattue sur la cour du printemps. Tous les habitants sont obligés de porter un masque depuis un bal qui a eu lieu il y a très 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 longtemps. Et ils n'ont pas le droit de dire comment lever cette malédiction. Il y a très peu d'habitants dans cette cour du printemps. On va suivre principalement Tamlin, son meilleur ami, qui vont nous permettre de nous familiariser avec l'univers de la cour du printemps. Au niveau du bestiaire, c'est plutôt bien amené. On découvre plusieurs créatures assez méchantes, assez mauvaises et qui peuvent faire flipper. Il y a eu 2-3 passages où je n'étais pas du tout rassurée pour faire, ni pour l'ami de Tamlin, ni pour Tamlin. J'ai beaucoup aimé ça. En fait, j'ai vraiment tout aimé dans cet univers, que ce soit la découverte du background. Puisqu'en fait, Sarah Gemmas, elle va vraiment en douceur pour amener son univers auprès du lecteur. On découvre la cour du printemps. Après, au fur et à mesure de l'avancement du livre, on va découvrir une autre partie du royaume, qui était plutôt glacial. La dernière partie, elle est hyper haletante. Et toute cette partie-là, j'ai vraiment adoré. C'était d'un machiavélisme. C'était cruel. La sorcière de l'histoire, elle est vraiment, vraiment, vraiment mauvaise. Et c'est le genre de personne qu'on aime détester. Vous voyez ce que je veux dire dans les livres ou dans les films. J'ai adoré aussi, vraiment, découvrir les décors, parce qu'au final, c'était vraiment visuel. Il y a pas mal de clins d'œil, en fait, à la belle et la bête. Moi, c'est au niveau de mes Disney, ça doit être mon Disney préféré. J'ai vraiment aimé voir tous ces clins d'œil qui étaient rappelés. On va suivre également un autre personnage qui va arriver, comme ça, dans l'histoire, qui s'appelle Rizond. Rizond, j'ai l'impression qu'il fait battre le cœur de beaucoup de lectrices. Moi, il a fait son charme aussi, je dois avouer. Et on sait jamais s'il est bien, s'il est méchant. Il est un petit peu... Vous voyez des membres de Salvatore dans Vampire Diaries ? Eh bien, pour moi, c'est Rizond. Parce qu'il a ce côté ambigu qui fait qu'on sait pas trop sur quel pied danser avec lui. Il a un charme incroyable. Vraiment, vraiment, vraiment. Il a un aura, un charisme. Dès qu'il arrive dans une pièce, il est là, on le sait, on le voit, on est ébloui par sa présence. L'histoire est vraiment pleine de rebondissements. Personnellement, je me suis pas ennuyée une seule fois. J'ai vraiment aimé chaque incursion dans cet univers. On suit également ce que devienne la famille de fer. Et ça aussi, je trouve que c'est important. Ils sont pas complètement délaissés. On voit l'étendue des pouvoirs des personnages. C'est vraiment un livre que je vous recommande si vous ne l'avez pas encore lu. Si c'est le cas, dites-moi si vous vous avez aimé, si vous êtes team Akotar ou pas. Parce que moi, j'ai vraiment tout adoré dans cette histoire. En petit bonus, je vous montre rapidement la page que j'ai faite pour ça dans mon Reading Journal. Les McCoy, le tome 4, La biche et le limier d'Alexandre Thiel. C'est un roman qui est paru aux éditions Hugo New Romance. L'année dernière, j'ai découvert cette saga. J'ai lu les trois premiers tomes et j'ai complètement craqué pour cet univers. Je suis absolument fan de chez Fan. Il n'y a pas d'autre mot. J'aime tous les tomes. Je les ai lus en numérique. Je les ai rachetés en papier. C'est un monde que j'adore déjà parce que ça se passe en Écosse. C'est super bien. On se dépayse. Elle nous fait voyager à travers plusieurs villes de l'Écosse. En tome 1, on suit Phèdre qui est française. Il va partir en Erasmus à Edimbourg. Elle va se rendre compte qu'elle a des origines écossaises. L'histoire se déroule dans une Écosse encore soumise au clan. On va suivre une Écosse moderne mais avec une mentalité de clan qui est toujours restée en arrière. J'ai adoré ce mélange des deux. J'ai trouvé ça hyper audacieux et vraiment bien amené parce que du coup, on a pas mal d'éléments du XXIe siècle mélangés avec cette mentalité des clans de l'époque. Phèdre va être prise sous pupille par Caleb McCoy qui est donc un chef de clan. On va découvrir qu'en fait, Phèdre, elle a vraiment une histoire particulière avec l'Écosse et qu'elle a peut-être un lien avec un autre clan. Les deux premiers tomes vont se concentrer sur Phèdre et Caleb. J'ai tellement mais tellement aimé, vous pouvez pas savoir à quel point. Le tome 3 va se concentrer sur la sœur de Caleb et D-Clan qui est un guerrier que pareil j'adore. En fait, j'ai pas de personnages préférés, je les aime tous d'amour. J'étais très curieuse donc de découvrir le limier et la biche. La biche, c'est la fille du clan Mackenzie et le clan Mackenzie, c'est l'ennemi du clan McCoy. Annabelle, c'est plutôt une fille qui est très discrète, qui fait du piano, qui a une sensibilité et qui est soumise à sa famille, qui déteste en fait l'idée qu'elle soit d'un clan et qu'il y ait ses règles et cette cruauté entre les clans. Elle déteste ça. Et le limier, c'est D-Clan. Comment vous dire ? C'est un petit peu la personne qui a encore eu du mal à se trouver, qui a un peu des moments des accès de rébellion envers Caleb parce qu'il veut s'affirmer mais il n'y arrive pas parce qu'il a toujours vécu dans ce clan-là. Et c'est lui qui va être missionné pour aller kidnapper Annabelle dans son clan. Parce que le clan de Mackenzie a commis un crime qui n'est pas autorisé par la loi des clans qui est dirigée par un homme qui gère un pub en Écosse. J'ai perdu son nom, je ne sais plus comment il s'appelle. Cet homme a mis de base un terrain neutre à Édimbourg pour que les clans puissent échanger là-bas sans qu'il n'y ait aucune guerre et c'est vraiment la terre neutre. Sauf que les Mackenzie ont fait quelque chose d'atroce. Ça m'a brisé le cœur. D'ailleurs, le seul regret que j'ai dans Sif, c'est de ne pas savoir comment ils ont fait. Et du coup, ils vont faire d'Annabelle la monnaie d'échange par rapport à ce qu'ils ont volé. On va découvrir l'histoire d'amour qui va naître entre Annabelle et Dick Lane. Ils vont se découvrir petit à petit. Ils vont voyager à travers l'Écosse puisqu'ils vont s'enfuir du château de Mackenzie. On va voir une Annabelle qui découvre la vie. Vous voyez dans Réponse, la scène où Réponse, elle tombe de sa tour et qu'elle roule dans l'herbe et qu'elle est super contente parce qu'elle n'était jamais sortie de ça. C'est un petit peu Annabelle. On va voir qu'elle découvre sa force de caractère, qu'elle découvre ce pourquoi elle veut se battre et sa cause est vraiment honorable. On va voir aussi Dick Lane qui est vraiment attirée par elle et qui veut lui aussi sortir de son cocon. Et les deux se portent l'un et l'autre et j'adore. C'est vraiment super génial. Dans ce livre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est aussi qu'Alexanne Till, elle fait un appel à l'aide envers les mariages arrangés. Les mariages qui ne sont pas des mariages d'amour, qui sont vraiment des mariages arrangés. D'ailleurs, à la fin du livre, elle met un numéro d'urgence pour ceux qui sont dans cette situation-là. Et il y a un autre mouvement qui ressort de ce tome-là où ça marque vraiment un tournant dans l'univers des McCoy. C'est que Fèdre va mettre en place un mouvement féministe et en fait, elle va aider toutes les femmes qui sont soumises à sortir de ce milieu-là et leur donner tous les moyens pour pouvoir s'assumer et vivre pleinement et indépendamment. Je pense que ça s'entend quand je vous en parle, mais vraiment, lisez cette saga. Le premier tome, il y a quelques bémols, mais en même temps, c'est le premier tome de l'autrice. Donc, il ne faut pas en tenir compte. Mais il faut vraiment regarder plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Et tous les tomes, ils sont comme ça. J'adore. Merci, Alexane. Si jamais vous passez par là, j'ai hâte de lire la suite de cette saga. Et j'espère que vous réservez beaucoup de tomes parce que... Est-ce que c'est une saga chouchou ? On se retrouvera par Madeleine Goldstein. C'est un récit historique, c'est un récit autobiographique. C'est un récit assez court qui fait à peu près 200 pages. Alors, je m'excuse si vous entendez du bruit à l'étage. C'est ma fille et mon conjoint qui sont en train de jouer ensemble. Et elle extériorise un petit peu. Donc, voilà, pas d'inquiétude. Je réglerai le son en fonction. On se retrouvera, en fait, c'est l'histoire de Madeleine et de son mari qui ont été déportés. On découvre l'histoire de Madeleine au moment où elle retrouve son mari à l'hôtel du Tessia. Donc, c'était l'hôtel de Paris où les familles allaient pour voir, essayer de retrouver les personnes qui étaient déportées. Ou voir sur les listes si des personnes étaient déclarées décédées. Et en fait, ils n'en reviennent pas l'un et l'autre. Ils se retrouvent là-bas sur un regard. Ils ont passé trois ans à peu près dans les camps. Ils sont amigrés au possible. Son mari fait 32 kilos. Elle, elle est pareille. Elle est dans des conditions, mais tellement, tellement, tellement... Qui font mal au cœur, en fait. Je ne peux pas dire autrement. Et ils se reconnaissent et ils sont vivants. Ils se retrouvent alors qu'ils pensaient qu'ils étaient tous les deux décédés. L'histoire, elle commence comme ça. Donc, déjà, ça va droit au cœur. Et en fait, Madeleine, elle va nous raconter vraiment l'histoire d'elle et son mari. Comment ça s'est passé au début, dans leur famille. Quand ils ont rejoint les Maki, comment ils ont été trouvés, comment ils ont été déportés, ce qu'ils ont vécu là-bas. Il y a pas mal de choses que je ne savais pas ou que j'ignorais, forcément, parce que je ne suis pas une spécialiste là-dedans. Ça m'a particulièrement touchée parce que, vous le savez peut-être, j'ai pu en parler avec certaines d'entre vous, mais ma mamie était déportée à Auschwitz. Elle s'en est sortie vivante. Par contre, une grande partie de sa famille, ses parents, certaines de ses sœurs, certains de ses frères sont décédés, ses cousins. Donc voilà, elle a vraiment perdu énormément. Elle était très jeune, ma mamie, elle devait avoir une vingtaine d'années quand elle était là-bas. Malheureusement, quelque part, elle est décédée, je n'avais que 7 ans, donc on n'a jamais abordé ça. Malgré tout, je pense toujours à elle dès qu'on parle des camps. Forcément, ça fait partie de mon héritage. Bah ouais, c'était un vrai choc, en fait, sur certains passages, de lire ça, de prendre conscience, en fait, de ce que ses familles ont vécu. C'est juste horrible. Et là, elle s'attarde, il y a des points qui m'ont marquée vraiment. Par exemple, la dysentrie, pardon, les femmes, quand elles avaient leurs règles, et ben, elles n'avaient aucune protection. Et vu qu'elles étaient affamées, pas soignées, pas nutritionnées, elles avaient aussi régulièrement des diarrhées, des coliques et tout se mélangeaient. Elles n'avaient rien pour se nettoyer. Et ça, ça m'a vachement choquée. Mais parce que c'est quelque chose auquel on ne pense pas quand on est d'extérieur. On sait en général, on voit un peu ce qu'il y a dans les reportages, dans certains livres et tout. Mais là, d'entrer dans le détail, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'était vraiment l'horreur, quoi. On parle, ben, il parle vraiment de ce qu'ils avaient à manger, il parle des marges de la mort. Et en fait, on a des échos de ce que son mari a vécu aussi, puisqu'il est décédé en 2005. Donc, ils ont beaucoup échangé suite à ça. Ils ont été de beaucoup d'universités pour témoigner. Voilà, ils ont vraiment réussi à parler de leurs histoires respectives pour alimenter l'histoire avec un grand H et qu'on s'en souvienne. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment bouleversant comme lecture et très, très percutant. C'est pas forcément le genre de livre dans lequel je me dirige naturellement. Mais là, je l'ai lu à un bon moment et c'était vraiment une lecture coup de poing. J'ai pas d'autres mots, voilà. J'ai relevé une citation qui était « Celui qui n'a pas vu Auschwitz ne connaît pas Auschwitz, mais celui qui est entré n'en sortira jamais. » Bon, c'est un petit peu triste pour une fin de vidéo, mais c'est pas grave, on fait avec. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ces romans. Dites-moi en commentaire ce qui vous donne envie, ce que vous avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé. Et si vous aimez aussi un petit peu les récits historiques, je suis curieuse d'avoir des recommandations par rapport à ça. Je vous dis à la prochaine, je vous embrasse très fort.